Côte d'Ivoire, Abidjan, le lundi 31 juillet 2023 s'est tenu une conférence de presse dans laquelle l'artiste international ivoirien Gadi Sely a annoncé et confirmé la date de ses deux concerts à Abidjan les 18 août et les 20 août à Abidjan. Nous nous sommes permis de vous appeler pour vous convier à notre série de concerts le 18 et 20 août 2023. Nous avons eu la chance, monsieur Cheikh Ivan et moi, nous avons eu vraiment l'infinie chance d'avoir Gadi Sely en retour en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, on a envie de faire sold out. Ce sera grâce à vous, ce sera grâce à tout le monde. On a envie de remouer avec la qualité pour ceux qui nous connaissent et savent que nous sommes friands de ce genre de spectacle. Sécurité, la sécurité sera de mise, la qualité sera de mise. On va faire en sorte, après on va vous expliquer pourquoi on est sur la politique au lieu de faire de la déterrie normale. Mais rassurez-vous, tout le monde va être tous les 50. Vous n'avez pas peur de l'innovation. On a essayé de concocter un mélange de toutes vos préoccupations pour vous donner ce qui est bien pour vous. On a le vrai sens du terme, je ne sais pas donc. Ismaël a pratiquement tout dit. Juste préciser l'innovation, c'est que les tickets sont disponibles à 1000% sur la plateforme mon-ticket-en-ligne.com. Donc il n'y a pas de ticket physique de disponible. C'est important parce que le tout dernier événement qu'on a organisé, celui de Dajou, les premiers 2 janvier dernier, on avait une partie en biétique et une partie en physique. On a été confronté à une surprise un peu désagréable. Donc on veut encore une fois innover et permettre à la fois aux gens d'aller assister au spectacle assis et non debout quand on paye son ticket. C'est pour s'asseoir, c'est pour profiter d'instant, c'est pas pour rester debout. Donc vous pourrez voir par exemple sur le site internet mon-ticket-en-ligne.com.com du moins sur le compte. Vous allez voir le décompte des tickets restants. Donc chaque fois qu'on prend des tickets, vous verrez 1000 places restantes, 500, 600. Quand c'est sold out, c'est effectivement sold out et on va vendre effectivement le nombre de places assises. Juste pour info, abusivement, on a tendance à dire que la salle de Moivreau, c'est la 4000 places. Ce n'est pas 4000 places, c'est bon de le savoir. C'est 2500 places assises et si on reste dans une configuration, on occupe les couloirs et l'arrière-selle, on remonte à 4000. Ce qui, de notre point de vue, n'est pas très orthodoxe comme façon de faire. Donc on va avoir de nombre de places exactes, en toute transparence. Voilà. Bonne conférence de presse. On espère que le King va répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Et puis on se reparle d'ici la fin de cette sérémonie. Merci. Merci à Ismaël, merci à Cheikh, de m'inviter ici à cette conférence de presse. Merci à vous, les hommes de presse. Merci d'être venus. Merci à tous mes fans qui ont voulu aussi assister à cette conférence de presse. Merci. Merci. Avec beaucoup d'émotion, je retrouve donc la presse en face de moi. Vous savez qu'on est là parce que Siwaï et Panorani ont bien voulu m'accorder et faire deux grands concerts ici, en Côte d'Ivoire. Et c'est fort pour moi parce que c'est ce que j'ai souhaité. Dès que je souhaitais que mon pays soit un pays où règne la cohésion, je chante l'amour parce que ça part de là, ça part des foyers, ça part des poupées. Dieu est à vous. C'est pour cela que je mets le point de l'amour, ces deux grands concerts que je vais donner. Je répète et je vais le répéter jusqu'à la fin de cette conférence de presse, c'est les deux concerts de ma vie. Moi j'ai un problème, lui il partage avec moi. Vous savez, il faut qu'on arrive à donner au spectacle en Côte d'Ivoire un nouveau visage. Il faut qu'on puisse se professionnaliser, il faut qu'on puisse organiser de sorte à ce que, mais pendant qu'on rencontre, qu'on évite de le rencontrer. Quand on va à un concert, 10 000, 15 000, 30 000. En fait, il y a tellement de portiques d'entrée qu'à la fin, les jeunes se perdent. Et quand ils arrivent dans la salle, celui qui a payé 20 000, ils ne comprennent pas qu'on réserve une place alors qu'ils ont payé le même montant. Alors que, comme on vous dit, si tu payes tes 20 000, toutes les places qui sont là sont à toi, tu t'assois où tu veux. C'est le premier arrivé, le premier servi. Mais il y en a qui vont payer 10 000, qui vont arriver à 13 heures. Il y en a qui vont payer 20-30 000, qui vont arriver à 16 heures. On trouve ça un peu injuste. Il faut essayer de... de créer moins de frustration, comme c'est qu'on a dit, pour faire en sorte que chacun craint et bien, que chacun puisse se retrouver à une loge, quoi. C'est un peu ça. Mon ticket en ligne.com J'irai partout en Côte d'Ivoire pour dire à tout mon public que je suis là. Je suis revenu. Surtout que, bientôt, il y a la Cannes. J'ai participé à 5 Cannes. Ce n'est pas rien. Je pense que s'il y a une Cannes en Côte d'Ivoire, je vais parcourir peut-être la Côte d'Ivoire pour dire aux supporters, ainsi que mon soutien avec qui, pour gagner la Coupe. Il nous faut 3 étoiles. Maintenant, 3 étoiles. On n'est pas les derniers de la place. Je veux vous faire revivre les moments, les grands moments qu'on a vécu ensemble. Donc, je vais rentrer dans le répertoire profond que vous écoutez quand vous voyagez dans les voitures. Et puis, on verra. Si les deux heures ne sont pas encore passées, on vous jouera des nouveaux titres. Pour ce qui concerne un nouvel album, je suis dans le studio. Et peut-être qu'à part le concert, on va lancer un titre comme ça pour voir. Si vous acceptez, c'est bon. Que dire ? Merci à toutes les personnes avec qui on travaille. Toutes les personnes que vous ne voyez pas ici, mais grâce à qui nous sommes là. Panoramique et CY pour offrir ce cadeau aux Ivoiriens parce que ça met le temps. C'est un retour qu'on a voulu assez symbolique, surtout à travers des spectacles. Un spectacle grand public et un spectacle plus astreint. Donc, merci, Galice et Lille, pour la confiance. C'est plus qu'au monde que de l'en ai merci. Le deuxième point, c'est d'insister sur, encore une fois, le mode de paiement. Et je vous espérais que mes confrères, ici, vont se faire les portes aux voies. La Côte d'Ivoire évolue dans bien nos domaines. En termes d'organisation d'événements, il est important aussi qu'on évolue en termes de biétique. Pour une fois, il faut qu'on puisse se dire, et c'est un peu la voie de dire, qu'on a désormais franchi le pas des concerts sans bousculade. Dès qu'on sait où tout le monde arrive, on s'assied, on profite du spectacle, et on retourne chez soi en un seul morceau. Et c'est justement le but, d'ailleurs, de ce mécanisme de paiement-là. MonTicketEnLigne.com On vous invite donc à promouvoir, pas forcément la plateforme, mais déjà le fait qu'on passe à 100% sur ce mode de paiement, c'est très important. Et vous allez comprendre, au soir du 18 août, au soir également du 21 août. Je suis encadré, accompagné, par des gens courageux, des gens bien, des gens qui travaillent beaucoup. Un paiement public, que toi aussi, c'est un peu la peau ! On ne voit pas la tête pour moi ! Je t'ai s'empilé à mon joueur et brouillé ! Je t'ai s'empilé à mon joueur et brouillé !